C'est un moment critique pour plusieurs mines du Zimbabwe. Dans ce pays, une loi votée début 2008 impose aux sociétés étrangères ayant un capital supérieur à 500 000 dollars de céder 51% de leur part à des investisseurs locaux. Une loi d'indigénisation qui doit permettre à la population noire de récupérer la propriété de son pays. Devant cette loi très contraignante, seules certaines entreprises étrangères n'ont pas encore cédé leur part. Parmi elles, trois compagnies minières, une sud-africaine et deux canadiennes, exploitant trois des mines d'or du pays. Le gouvernement zimbabween les menace de sanctions. Il est prévu que si les actionnaires d'une compagnie refusent d'appliquer la loi zimbabweenne, nous devons faire en sorte que ces mines continuent d'être exploitées, mais par des Zimbabweens. Ce sont eux qui font marcher le site aujourd'hui. Le Zimbabwe, qui s'est appelé Rhodesie pendant près d'un siècle, a connu l'apartheid comme son voisin sud-africain. Élu en 1980, Robert Mugabe a mis en place des mesures pour aller vers plus d'égalité. Mais de réélection en réélection, son emprise sur le pouvoir s'est accrue et sa politique s'est durcie. En 2000, une loi de redistribution s'est soldée par de nombreuses expropriations de fermiers blancs, débouchant sur une fuite de capitaux et une chute brutale de la production agricole. Une période d'hyperinflation avait alors touché le pays en 2008 et 2009, plongeant le Zimbabwe dans une grave frise économique. Contraint par la situation monétaire, le pays a adopté le dollar américain comme monnaie officielle, lui permettant de retrouver une certaine stabilité. De plus, la demande croissante en ressources minières dont le pays est très riche soutient les investissements directs étrangers. Pourtant, beaucoup d'analyses craignent une rechute si le pays force ses entreprises à céder une majorité de leur part. Je pense que cela va ramener le pays dix ans en arrière. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une politique, d'une décision qui va aider au développement du pays. Je pense que nous avons besoin d'obtenir plus d'assurance de la part de nos dirigeants sur la manière dont ils vont assurer la croissance de ces industries. Je pense que tout cela va avoir un impact négatif sur la marche en avant du secteur. Des inquiétudes qui pourraient encore grandir. Début décembre, lors d'un congrès de son parti, le président Mugabe a déclaré que les 51% demandés étaient insuffisants. A 88 ans, le vieux leader s'est déclaré favorable à une cession de 100% des parts des entreprises étrangères dans le pays. Une véritable invitation à quitter le Zimbabwe pour les sociétés minières internationales.